Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satya-voyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé deux liens, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et de votre lune. Puis vous revenez sur ma chaîne YouTube Satya Voyance et vous regardez les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance chez vous, ce qui est tout à fait normal. Donc n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire de cette vidéo, en me précisant les cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne. Et je propose également des consultations privées qui vous permettront d'avoir accès à des réponses qui seront entièrement personnalisées. Un immense merci à tous ceux qui m'encouragent, à tous ceux qui me soutiennent, à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous arrivez pour la première fois sur ces taroscopes, je vous invite à le faire. Comme ça, vous recevrez les notifications de YouTube pour l'apparition de chaque nouvelle vidéo. Je tiens également à m'excuser de ne pas avoir pu faire les taroscopes du mois dernier et de faire ceci du coup avec une petite semaine de retard, mais j'ai eu quelques soucis de santé. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous. Donc on va passer au tirage, toujours avec le tarot perso de Madame Indira. La base, alors déjà d'une manière générale, vous avez deux cavaliers ce mois-ci, amis taureaux. Les cavaliers, comme vous le savez, sont synonymes de mouvement. Alors vous avez deux cavaliers et vous avez le mariage qui représente également un cavalier. Donc on peut dire qu'il y a trois cavaliers en gros ce mois-ci dans votre tirage. Donc ça signifie qu'il y a pas mal de mouvements à prévoir. Il va y avoir pas mal de nouveaux entrants aussi. Donc vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes. C'est également synonyme de bonnes nouvelles. C'est synonyme de... Il y a des choses qui se mettent en place en fait. Si vous étiez en attente de certaines réponses, si vous étiez en attente de... Comment dire ? De quelque chose. Quelle que soit cette chose, ça va enfin se matérialiser ce mois-ci. En tout cas, pour la plupart d'entre vous, ça devrait se matérialiser avec les cavaliers. Ou en tout cas, vous devriez avoir certaines pistes qui devraient se présenter auprès de vous. Donc on commence ce mois-ci avec le cavalier de trèfle. Le cavalier de trèfle, c'est une carte qui montre un personnage qui se met en marche pour vous apporter de bonnes nouvelles. Donc c'est plutôt sur le plan le trèfle, c'est l'argent. Il y a également de l'écu qui est présent sur cette carte. Donc c'est plutôt pour vous apporter de bonnes nouvelles sur le plan matériel. On a des rentrées d'argent qui sont à prévoir. On a une accélération aussi dans la réalisation des projets, des affaires. On a une influence qui est très, très protectrice. Généralement, ce qui concerne les activités, on se concerne le business. On a une réalisation active et on a une nette amélioration financière qui devrait être sécurisante pour l'avenir. Donc plutôt de bonnes nouvelles pour vous. Juste à côté, ces nouvelles, en fait, l'arrivée de ces nouvelles est confirmée par la présence du pan. Le pan, vous voyez qu'il tient dans son bec une lettre. Donc le pan, généralement, il symbolise des nouvelles, mais des nouvelles sous forme écrites. Donc tout ce qui est e-mail, tout ce qui est lettres, vous allez faire des e-mails, vous allez en recevoir, vous allez écrire des courriers, etc. Et on va vous répondre et en principe, ça devrait être des nouvelles satisfaisantes. D'autant plus que juste à côté, nous avons le mariage. Le mariage, il peut symboliser une association, que ce soit une association sur le plan sentimental, donc un mariage à part entière, ou alors une association dans le domaine professionnel. Ça peut, ça symbolise en tout cas que vous, vous avez une attitude qui est plutôt détendue, qui est plutôt souriante, qui est plutôt épanouie. Vous êtes heureux de vivre ce mois-ci. Il y a une belle évolution sereine dans la recherche de l'harmonie, du bonheur. Il y a un rejet un petit peu de tout ce qui est pensée négative. Donc, même si vous avez des hauts et des bas comme chacun d'entre nous ce mois-ci, vous allez avoir en même temps toutes les ressources nécessaires pour pouvoir surmonter les mauvais espaces et puis réussir à réaliser vos projets dans la bonne humeur. Donc voilà, sur le plan professionnel, on peut avoir des signatures de contrat. Comme je vous disais, on peut avoir un ou plusieurs associés qui se présentent et qui sont plutôt positifs. Sur le plan sentimental, donc vous êtes parti là pour vivre une grande histoire à deux. Vous êtes détendu, vous êtes heureux, votre cœur bat. Vous voulez vraiment qu'il y ait un accord qui soit achevé avec cette personne. Donc, peut-être que vous êtes actuellement séparé de la personne de votre cœur. Alors, je pense que c'est surtout valable pour les hommes taureaux. Vous êtes séparé de cette personne, mais il y a quand même des échanges. Alors, soit peut-être que vous avez essayé de contacter cette personne ou dans le sens inverse, cette personne a tenté de vous contacter ou va tenter de vous contacter ce mois-ci. Et il y a une réconciliation qui est prévue dans tous les cas. L'homme de la carte du mariage se montre très rassurant. Vous voyez qu'il a sa main sur la cuisse de sa partenaire. Donc, il se met vraiment en protection. Et en principe, il y a bien une réconciliation qui est à prévoir. Au-dessus, nous avons les trois chouettes. Nous avons le 5 des culs et nous avons le 10 de cœur. 10 de cœur qui est placé juste au-dessus du mariage. Donc, de très, très bonnes nouvelles sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Il se pourrait que ce soit que vous vous remettiez avec un ex ou une ex. Parce qu'on a le mariage, c'est quand même pas une carte anodine non plus. Et on se marie rarement avec quelqu'un qu'on connaît à peine, à moins que vous ayez vraiment un coup de cœur. Donc, soit vous allez avoir un coup de foudre pour une personne quitte et vouloir tout chambouler pour cette personne-là. Soit vous allez remettre le couvert avec quelqu'un que vous fréquentiez déjà avant ou que vous connaissiez avant, mais avec qui il ne s'était rien passé. Peut-être que vous étiez déjà tous les deux engagés dans une relation et que c'était un petit peu compliqué. Au-dessus, les trois chouettes, le 5 des culs et le 10 de cœur. Donc, comme je vous disais, le 10 de cœur, on a vu. Le 5 des culs, c'est une carte qui nous parle d'harmonie, d'équilibre. On a une confiance en soi qui est en hausse. Et c'est cette confiance qui va permettre d'améliorer toutes les possibilités de confort et de bien-être matériel, toutes les perspectives financières qui évoluent vers un plus. Et beaucoup d'espoir, en fait, concernant les réalisations que vous allez entreprendre, accompagnées des trois chouettes. Les trois chouettes, ça signifie qu'il y a de nouvelles personnes dont vous faites la connaissance. Et ce sont, en principe, des personnes qui... Bon, bien entendu, chaque fois qu'il y a de nouvelles connaissances, chaque fois que les trois chouettes ressortent, il y a toujours un petit avertissement. Ça veut dire, faites attention aux personnes à qui vous donnez votre confiance. Ne donnez pas votre confiance tout de suite, trop rapidement, etc. D'autant plus que vous avez la sorcière juste au-dessus des trois chouettes. Donc, c'est vraiment ça. Prenez le temps de connaître les personnes avant... Prenez le temps de connaître les personnes, voilà, avant de leur ouvrir la porte de votre domicile. Soyez quand même relativement... Soyez quand même relativement prudents. La sorcière, elle a une notion qui est quand même assez négative. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut se présenter sous un certain visage, mais qui, au fond, ne veut pas forcément votre bien. Attention aux fausses promesses aussi. Ne faites pas confiance trop rapidement à Nitoro ce mois-ci. Si quelqu'un vous fait une promesse, attendez d'avoir des preuves, d'avoir au moins les premiers indices de réalisation avant de vous lancer avec cette personne. On a un couple ensuite qui est formé avec la reine de Caro ou la reine de Faucille et le roi de Pique. Le cavalier de Pique, pardon. Donc, il peut s'agir d'un vrai couple, mais c'est un couple qui n'est pas formé sur des bases... qui n'est pas formé forcément sur des bases très, très saines. Il peut s'agir de vous. Peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas tout à fait, qui ne vous convient pas. Et que vous envisagez... Il peut y avoir un changement de partenaire ce mois-ci. Il peut y avoir des changements très, très rapides sur le plan relationnel. Sur le plan professionnel, vous pouvez avoir des nouveaux collègues qui arrivent, etc. Mais c'est toujours pareil. Attention aux fausses promesses. Ne faites pas confiance trop rapidement et éprouvez toujours des personnes avant de leur donner votre confiance. Voilà ce que j'avais à vous dire, Ami Taureau. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je reste à votre disposition à satyavoyance.gmail.com et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.